Intervention extrêmement délicate, le patient atteint d'une sténose de la carotide subit une opération de nettoyage de l'artère. Totalement déconnecté de la réalité, il ne ressent aucune douleur grâce aux techniques hypnotiques complémentaires à l'anesthésie locale. Au cœur du bloc opératoire, il règne une ambiance particulière. L'hypno-sédation nous donne l'avantage qu'on sait tout de suite ce qui se passe au niveau du cerveau quand on clampe la carotide, beaucoup plus vite que les techniques classiques qu'on utilise quand le patient est endormi. On augmente le confort pendant l'opération, le patient n'a pas l'impression que le temps passe, et je trouve aussi que le patient qui sort de ma salle d'opération n'est pas du tout effrayé, pas du tout impressionné. C'est quand même un plus de confort pour le patient pour subir ce genre d'opération qui reste des interventions très délicates. Mais normalement, tout le monde peut être un bon candidat pour cette technique. L'hypno-sédation entre en jeu afin d'améliorer le confort du patient. Elle utilise des techniques de conversation qui permettent de dévier la conscience sans l'altérer. On parle de ce qu'il aime faire, de ses occupations, de ses hobbies, et plus particulièrement aussi s'il a un souvenir, un souvenir auquel il tient beaucoup, un souvenir agréable. On s'assure que l'opération va se dérouler vraiment dans une ambiance sereine et calme. Et puis ensuite, on prépare la salle pour une anesthésie par hypnose, mais aussi au cas où pour une anesthésie générale. Le patient va perdre petit à petit ses repères et entrer dans un état de bien-être. L'intérêt de travailler en équipe pluridisciplinaire, c'est à la fois du côté anesthésiste. Il y en a un pour faire la loco-régionale et l'autre pour s'occuper vraiment du patient et le garder au centre du soin. Et puis le fait de travailler en équipe avec les chirurgiens, c'est toujours un bénéfice pour le patient, puisqu'on a chacun un angle de vision différent du patient. Au final, les patients sortent très satisfaits de l'opération. L'anesthésie s'est venue déjà me parler et elle m'avait déjà bien mis à l'aise. Alors je dis, il n'y a pas d'avance, il faut quand même y passer. Et je me suis laissée aller comme elle le voulait et comme moi, je voulais aussi. Et ça s'est passé impeccablement. Certains ont même subi une modification de la perception du temps durant l'opération. Je disais une demi-heure, sincèrement, ça a été vite. Ça a duré quatre heures malgré tout. Ce sera fait, je le refais. Un confort inégalable qui fait la fierté du CHU Tivoli. L'hôpital est un des rares en Belgique à réaliser ce type d'intervention sous hypnose. Il en compte cinq à six par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada